bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais envie de te proposer un vinyasa créatif c'est à dire un un flow pour te montrer ce que c'est suite à la future sortie de mon programme qui va être un petit peu plus tourné orienté vers des power flow celui là on ne peut pas dire qu'il soit power ce cours là ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus dense et donc là on est dans la partie danse flow du yoga pour se laisser aller pour lâcher prise pour sentir l'évolution de ta pratique et pour te laisser aller et connecter à tes mouvements à ta féminité à ta douceur voilà sur quoi est orienté ce yoga il va être peut-être de 30 minutes ouais 30 minutes on va faire ça vibre le yoga sens le dans chacun de tes mouvements laisse toi porter laisse toi aller dans cet état méditatif de mouvement qu'est le vinyasa à tout de suite on va commencer en posture du papillon les pieds l'un contre l'autre vient accrocher tes orteils fermer les yeux le dos droit mentons légèrement à la poitrine vient te connecter à ton souffle à sentir qu'à chaque inspiration ton ventre se gonfle puis ta poitrine jusqu'au sommet de ta tête et quand tu expires longtemps ton ventre se rentre ta poitrine redescendre connecte toi ton souffle laisse les genoux descendre vers le sol tes épaules petit à petit descendre ton dos s'allonger que chaque respiration t'ancre davantage te laisse aller dans la conscience de ton corps et prendre le contrôle de chacun de tes mouvements et tout doucement tu vas venir faire des cercles avec le haut du corps laisser aller ta tête vers l'avant sur le côté peut-être vers l'arrière en douceur et finalement tu sens que ce corps devient de plus en plus mou tu le laisses aller tu arrondis le dos ou creuse le dos ouvre la poitrine mais ça l'état tête en mouvement faisant des cercles en suivant ton buste tu peux soit garder les yeux fermés ouvrir les yeux petit à petit tes cercles deviennent de plus en plus grands peut-être un tout petit peu plus rapide les épaules sont descendues sens que tu réveilles toute la colonne vertébrale les hanches les cervicales et reviens au centre tu vas venir mettre les pieds devant toi bien à plat pour laisser aller les genoux vers la droite et vers la gauche donc ta main elle va partir à l'arrière et les genoux vont pivoter ta main droite va partir à l'arrière les genoux vont pivoter à droite et tu vas juste tourner la main gauche comme si la main gauche voulait aller chercher quelque chose et reste pour sentir l'étirement au niveau du dos ouvre bien la poitrine et tout doucement tu viens pivoter soulever les hanches et ouvrir en appui sur les genoux le bras droit repousse bien le sol et le bras gauche vient ouvrir au niveau de ta poitrine de ton regard vers le ciel et tout doucement repose fais pivoter les pieds main gauche derrière au sol et pour le moment juste la main droite va faire un grand cercle et tout doucement soulève au niveau de tes hanches et viens faire passer le bras au dessus la tête reste repousse bien le sol avec le bras pour étirer dans ton dos et doucement repose les fesses et pareil de l'autre côté et simplement dans un mouvement un geste tu poses la main droite au sol et tu viens soulever les hanches et boue ouvrir la poitrine inspire expire on passe de l'autre côté inspire expire pose et pivote inspire soulève expire pose tourne inspire inspire soulève expire repose dernière fois inspire soulève et expire pose viens te mettre au bouton tapis dans la posture de l'enfant les genoux fermés et les bras vers l'avant front sur le tapis reste repousse avec tes mains légèrement ton corps pour que tes fesses aillent davantage toucher tes talons biceps vers le plafond ressens le contact de ton ventre sur tes cuisses à chaque fois que tu inspires et on va commencer par ce flot donc je vais te décortiquer chacune des postures au début tu les expliquer et petit à petit on va accélérer le mouvement pour que tu pour que tu puissons pour que tu puisses enfin faire un mouvement une respiration donc on commencera toujours par la posture de l'enfant avec le dos rond inspire remonte toi pour venir dans ta table la jambe droite va se soulever en angle à 90 degrés et elle va pivoter en arrière donc en même temps le genou gauche aussi pivote à l'arrière et ta main va ouvrir donc la main ouvre vers le ciel poitrine vers le ciel et les pieds pointent comme si tu voulais aller attraper ton pied avec ta main parfait inspire et dans l'expiration sa jambe droite elle va pivoter pour venir à l'avant de ton tapis tu vas te retrouver dans la fente basse avec la main qui reste au sol et simplement ta main droite va comme aller chercher quelque chose loin devant reste laisse les hanches descendre vers le sol laisse ton corps s'assouplir un tout petit peu inspire et dans l'expiration on va aller vers l'arrière du tapis tu vas déposer la main gauche au sol et on va se retrouver dans la planche latérale support hop de cette planche latérale support on va faire un crunch donc tu vas prendre appui sur ta jambe droite et le genou gauche va se soulever pour venir toucher coude genou et inspire et reviens à l'avant de ton tapis on pivote en simple twist donc le pied à l'arrière se met sur les orteils la main gauche de nouveau à côté du pied droit et on ouvre dans le simple twist et on ouvre dans le simple twist inspire dans l'expiration la main vient se mettre au tapis dans la planche la jambe droite reste soulevée le genou gauche touche le sol tu vas plier les coudes aller venir toucher le menton les coudes restent proches des côtes le menton touche le sol et la jambe se soulève vers le ciel et repousse avec les bras pour venir te mettre dans la posture de l'enfant pour le moment tu as l'impression que c'est difficile mais non tu vas voir là on a fait le côté droit on va faire le côté gauche allez inspire arrondis le dos viens te mettre dans la table soulève la jambe gauche 90 degrés et pivote en arrière en même temps la main s'ouvre pour ouvrir le coeur et le haut du corps vers le plafond le pied pointé à l'arrière inspire dans l'expiration la jambe vient devant le pied pivote et tu vas aller avec ta main gauche chercher quelque chose loin devant et en même temps que tu as cherché quelque chose loin devant les hanches vont vers le sol prends quelques instants le temps que les hanches aillent bien vers le sol étirez le corps inspire et dans l'expiration le genou, le pied reste là où il est c'est simplement la main droite qui va se mettre à l'arrière de ton tapis et on se retrouve directement dans la planche latérale de support de cette planche latérale on inspire on ouvre le dos expire crunch donc appuie bien sur ton bras et ta jambe pour venir cruncher travailler la sangle abdominale inspire réouvre et expire de nouveau viens basculer vers l'avant simple twist mets les pieds au sol ouvre main gauche vers le ciel inspire expire expire les deux mains sur le tapis viens te retrouver dans la planche mais la jambe gauche reste soulevée directement le genou droit se met dans le sol et tu viens plonger donc plonge avec les coudes qui veulent aller toucher les côtes la jambe gauche se soulève en même temps que le corps va vers le sol le menton touche le tapis le pied pointe inspire et expire on pousse avec les bras on travaille un tout petit peu aussi au niveau des bras et on vient dans la posture de l'enfant reprends ton souffle et on est parti pour refaire la série ça va être ce même flot qu'on va faire et refaire jusqu'à que tu laisses aller et que tu te laisses porter par ton corps et tes mouvements inspire arrondis le dos viens dans ta table soulève la jambe et ouvre inspire expire ramène le pied à l'avant du tapis viens avec le bras dans un grand cercle chercher devant tend le bras descend l'épaule inspire expire pivote à l'arrière main gauche au tapis planche latérale inspire expire crunch inspire ouvre expire viens pivoter de nouveau pour se retrouver dans le simple twist mets-toi sur les orteils à l'arrière soulève la jambe ouvre la poitrine main droite vers le ciel expire planche jambe droite reste soulevée genou gauche au sol et plonge si tu veux faire un effet de l'arrière si tu veux faire un effet de jambe tu peux soulever la jambe gauche et pointer les deux jambes pliées petit effet de flow et repousser le corps pour venir dans ton enfant reprends ton souffle pour repartir sur le côté gauche inspire arrondis le dos viens te retrouver dans la table expire soulève la jambe gauche et viens pivoter ouvrir inspire expire jambe gauche vers l'avant de ton tapis jambe droite viens chercher la main droite pardon viens chercher loin devant expire pivote planche latérale ouvre expire crunch inspire de nouveau ouvre expire avant du tapis simple twist inspire expire pose planche garde la jambe gauche soulevée dépose le genou droit plonge inspire expire repousse avec le corps viens dans l'enfant une profonde inspiration profonde expiration et on est reparti pour refaire droite et gauche inspire arrondis le dos soulève la jambe droite pivote ouvre en cercle expire jambe droite à l'avant de ton tapis viens chercher devant expire pivote planche latérale expire crunch inspire ouvre expire simple twist à l'avant de ton tapis fais des grands gestes avec les bras mets de la grâce la douceur inspire expire dépose la main droite au tapis soulève la jambe droite genou gauche au sol et plonge inspire expire repousse viens dans l'enfant inspire arrondis le dos ferme bon chat soulève la jambe gauche ouvre t'es un grand cercle expire jambe gauche à l'avant de ton tapis viens devant expire planche latéral support à l'arrière ouvre de nouveau inspire expire crunch inspire ouvre expire viens à l'avant simple twist inspire expire planche gare la jambe soulevée dépose le genou plonge inspire expire au pouce enfant on a fait les deux cycles on va refaire pense maintenant que tu connais les gestes un petit peu plus je vais un peu moins parler pour te laisser aller amplifie tes mouvements de tes bras et laisse-toi porter inspire arrondis le dos soulève la jambe droite pivote ouvre en cercle expire jambe droite à l'avant de ton tapis viens chercher devant expire pivote planche latérale inspire ouvre expire crunch inspire ouvre expire viens dans ton simple twist soulève le corps viens mettre la main au ciel expire dépose la main viens tendre la jambe dépose le genou plonge inspire au pouce viens dans l'enfant inspire arrondi viens dans la table soulève la jambe gauche ouvre en cercle expire jambe gauche à l'avant viens chercher devant expire viens pivoter à l'arrière ouvre inspire dans ta planche support expire crunch inspire ouvre expire simple twist à l'avant soulève bien la jambe à l'arrière étire expire main gauche au tapis genou droit au sol la jambe gauche va vers le ciel on plonge et revient dans ta posture dans ta posture de l'enfant allez encore un dernier laisse-toi aller inspire arrondi le dos soulève la jambe droite viens faire un cercle ouvre expire jambe droite à l'avant viens chercher devant expire viens dans ta planche latérale viens dans ta planche latérale ouvre expire crunch inspire ouvre expire simple twist à l'avant de ton tapis soulève tend le bras au ciel inspire expire main droite au tapis main genou gauche au sol plonge inspire et expire en forme inspire arrondi soulève la jambe gauche cercle expire viens déposer la jambe droite la jambe gauche étire revient dans ta planche latérale arrière inspire ouvre expire crunch inspire ouvre expire simple twist soulève expire dépose la main au sol genou droit plonge et viens dans l'enfant reprends ton souffle on se le refait une dernière fois allez une dernière fois pareil connecte à tes mouvements laisse aller tes mains ta douceur ta fluidité maintenant tu connais inspire arrondi expire soulève la jambe droite cercle expire jambes droites à l'avant viens chercher devant expire va à l'arrière planche latérale support expire crunch inspire ouvre expire pivote à l'avant simple twist fais un grand geste avec le bras vers le ciel inspire expire main droite au tapis genou gauche genou gauche au sol plonge inspire et expire enfant inspire arrondi soulève la jambe gauche viens pivoter cercle expire jambe gauche à l'avant viens chercher devant expire pivote à l'arrière ouvre inspire expire crotch plonge inspire ouvre expire viens à l'avant simple twist expire pose la main pose le genou droit au sol plonge repousse le corps et viens dans l'enfant bras le long du corps calme le rythme cardiaque et tout doucement viens t'allonger mets toi sur le dos viens masser tes jambes masser ton dos pardon en mettant les jambes sur le buste un peu d'happy baby et doucement viens tendre les jambes les bras le long du corps shavasana le temps de calmer le souffle et le rythme cardiaque et profite de ces quelques instants pour apprécier ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ressentir pour ressentir ton corps se calmer se mettre dans la relaxation se calmer se mettre dans la relaxation observe ce qui se passe à l'intérieur de toi observe observe accueille toutes ces sensations toutes ces hormones d'apprécier que le rythme cardiaque augmente et que en étant là allongé tu peux te permettre rien qu'en contrôlant ton souffle de calmer ce rythme cardiaque fait une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche encore une fois inspire par le nez et expire par la bouche et à présent installe-toi dans le calme de ton corps relâche toute contraction au niveau de tes cuisses de tes hanches de tes épaules tout le corps se détend tout le corps est présent ici et allongé et reste apprécié et tout doucement tu vas pouvoir commencer à bouger le bout des droits des orteils à t'étirer à bailler et quand tu seras prêt à rouler sur un côté repousser le sol venir t'asseoir en tailleur les yeux fermés les mains en prière devant le coeur reste là quelques instants les yeux fermés sentir ton corps s'aligner s'ancrer sentir cette reconnexion avec ton intérieur et la paix installée dans ton esprit je te souhaite de passer une très belle journée namasté et bravo bravo pour ce cours de yoga en tout cas je te félicite vraiment j'espère que tu as apprécié en tout cas ce flow sache que dans le programme qu'il va y avoir ça va être beaucoup de cours comme ça beaucoup de yoga dance il va y avoir une partie renforcement une partie un petit peu plus laisser aller, lâcher prise encore donc en tout cas j'espère que ce cours t'a plu t'a donné le sourire t'a donné l'envie de passer une très belle journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501